Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Subinside, votre magazine qui vous plonge au cœur de vos clubs préférés. Et pour ce nouvel opus, nous sommes de nouveau dans le Val d'Oise, puisque après Pontoise, c'est le club d'Ermont à qui nous allons rendre à visite au cours d'un entraînement. Alors si jamais vous voulez découvrir ce club et ses coutumes, n'hésitez pas, suivez-moi, c'est parti ! Le club d'Ermont, à proprement parler, c'est une section du club de plongée. Voilà, donc ils ont découvert ça assez tôt, il y a 25-30 ans maintenant, au club de la PSM d'Ermont. Ils ont mis de la plongée sous-marine et voilà, ils ont trouvé ça assez ludique, assez rigolo. Donc ils se sont dit, tiens, on va essayer. Ils se sont mis à créer une section. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et puis en fait, c'est des plongeurs qui se sont mis à faire un peu de hockey. Au fur et à mesure, ça a fait une émulation et il y a eu beaucoup de non-plongeurs qui sont venus. Par exemple, moi, à la base, je ne suis pas plongeur du tout. Mais par des amis plongeurs, j'ai connu le hockey à Ermont. Et voilà, je suis resté, je ne fais que du hockey. Alors on a un développement linéaire, pour être franc. On a eu pas mal de périodes un peu basses. On a eu peur un peu pour la survie du club à un moment, il y a quelques années, je ne sais pas, je dirais 6-8 ans. Voilà, on a vraiment eu peur de le perdre parce qu'il y avait de moins en moins de monde, ça devenait compliqué. Voilà, on va dire qu'on stagne, voire un peu mieux, on progresse. On a quelques jeunes qui arrivent. Voilà, c'est toujours délicat aussi. Moi, je l'ai vu avec 20 ans de hockey. On a souvent pas mal de joueurs, mais au fur et à mesure, ça se délite, ça parle. Et il y en a qui partent pour les études, pour ceci, cela. Donc c'est dur de garder un noyau d'équipe complet et performant qui nous permettent d'aller chercher vraiment de la grosse performance en termes de classement. Et justement, en parlant de performance, qu'est-ce qu'a réalisé le club sur cette année ? Pour les équipes masculines, on a l'équipe 2 qui a fini 7e de DBM et nous, on a fini 4e de DAM et 4e de D2 cette année. Alors oui, en effet, la recherche de bons résultats pour un club, c'est important, mais pas que. On a un besoin de niveau sportif, mais on a aussi besoin, entre guillemets, administratif, une façon de parler. Voilà, donc on a besoin d'arbitres, on a besoin d'initiateurs. Voilà, on essaye petit à petit d'être plus fourni en qualification, voilà, parce que les clubs ont besoin de ça pour perdurer et pour faire évoluer le hockey de façon générale. Dans l'amateurisme, il y a une grosse part de don de soi, de volonté, de volontariat, de bénévolat, voilà, c'est un ensemble de tout ça. Oui, et puis c'est aussi l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire que la N1, on est beaucoup à l'avoir passé dans l'équipe 1 parce que Olivier a fait une formation qui était à côté de chez nous. Est-ce que s'il avait fallu aller à l'autre bout de l'île de France, on se serait motivé ? Peut-être moins. Donc c'est aussi grâce à ça, la motivation d'Olivier, il nous l'a transmise, on s'est dit, allez, bon, là, on va se faire un week-end où on va bûcher sur la N1, on va passer l'exam et puis on va le passer, quoi. Évidemment, c'est quelque chose de tout aussi important et c'est très bien, car on se donne les moyens d'augmenter son nombre d'officiels. Autre point intéressant pour le club du Val-d'Oise, c'est leur équipe jeune. Au niveau des jeunes, on a de plus en plus, alors c'est pas énorme, on n'est pas une structure comme Fontenay ou Pontoise, mais bon, on en a quelques-uns et on attend impatiemment qu'ils montent, qu'ils progressent, voilà. On a une montée de jeunes, moi je sais quand je suis monté, j'étais le seul à mon époque à monter, deux, trois ans après, il y en a un autre qui est monté, c'est jamais des gros groupes de jeunes qui se mettent à monter d'un coup, c'est toujours un jeune de temps en temps, et donc du coup, ça fait quand même, on arrive à avoir un noyau dans l'équipe 1 qui a un niveau assez correct. Et du coup alors, ces jeunes, comment voient-ils leur équipe ? En fait là, on n'est pas nombreux à Hermont, du coup on ne fait pas des compétitions, on n'est pas, on ne va pas dans l'équipe de France, enfin, champion de France, quoi, donc voilà, et du coup, bah, on joue, tout simplement. Je pense qu'on est trop, il y a trop d'ambiance, on est trop là pour s'amuser, je pense qu'il faudrait plus être sérieux, je pense, et bah pour les compétitions, et qu'on soit plus nombreux aussi. Ça c'est vraiment, t'as un esprit de compétition quand même qui prend le dessus. Ouais, un peu, ouais, parce que ça serait mieux, tout simplement, être champion de France, j'aimerais bien, et... même être au-dessus et atteindre un haut niveau, quoi, ce serait cool. Et justement, tu penses que ça passerait par quoi, d'arriver à ce niveau-là ? Bah déjà, plus être sérieux dans les entraînements, plus être plus nombreux, et avoir surtout un esprit de compétition. Cela débouche d'ailleurs sur un autre point un peu dérangeant, le fait qu'il n'y ait pas d'équipe féminine, mais alors pourquoi ? On a eu des filles, mais elles n'étaient jamais de quoi faire une équipe complète, et à chaque fois, bah, elles ont dû partir pour cause d'études, pour cause de déménagement, pour cause de, ouais, de mutations, enfin, on n'a jamais, elles ne sont jamais vraiment restées, et puis après c'est vrai que c'est compréhensible, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas faire une vraie équipe, il y a moins d'intérêt à rester dans un club, et... On peut faire de compétition, voilà, alors, sauf si vraiment on vient faire du hockey pour s'amuser, il y en a, mais voilà, si on a quand même, quand on vient faire du sport, on a quand même normalement un petit esprit de compétition, on a envie d'aller, voilà, faire des compétitions, des matchs. Aborder des filles qui ne connaissent pas ce sport, déjà, aborder des gens qui ne connaissent pas ce sport, c'est compliqué. Moi, je sais que j'en parle avec mes amis, leur expliquer ce qu'ils comprennent, et après ils se disent, ouais, mais vous êtes des fous, vous jouez sous l'eau, donc... Donc en plus, aller aborder des filles en leur disant, on va aller sous l'eau et on va jouer un peu costaud, ça peut, ça peut, ouais, elles sont parfois un peu réticentes, donc c'est un peu compliqué, il faudrait rendre un peu plus sexy le sport, quoi, mais... Mais ça ne les empêche pas d'avoir quelques femmes dans leur groupe, même si, comme dit juste avant, ça n'empêche pas quelques regrets de leur côté. Maintenant, si vous deviez trouver un point négatif au club d'Hermont, quelque chose qui vous dérange un petit peu, qu'est-ce qui vous dérangerait ? D'être plus nombreux pour faire une équipe jeune, et notamment peut-être une équipe fille aussi, peut-être plus de filles. Justement, est-ce que ça ne dérange pas de jouer dans un club où il n'y a pas assez de filles pour faire une équipe ? Absolument pas, non. Justement, je passe dans tout de la synchro avec que des filles, il n'y a presque que des mecs, mais non. Dans l'ensemble, on peut surtout dire que le club d'Hermont est vraiment fortement axé sur l'amitié et la bonne entente, et des fois même à des traditions un peu étranges. Oui, une en particulier qu'on a mis en place il y a maintenant 4 ans, c'est la chaise des prisons. C'était Hervé, le responsable de notre section, qui avait eu l'idée de faire une toute petite chaise avec un petit boulet, qui l'a acheté, qui l'a peint. Et du coup, c'est vrai que chaque année, celui qui a le plus de prison à la fin de l'année, doit l'année d'après se trimballer la chaise à toutes les compétitions. Et donc, c'est assez relou, il faut le dire, mais au moins ça nous force à essayer d'avoir moins de prison. Et puis c'est vrai que c'est assez marrant malgré tout. Un petit gage. C'est ça, c'est un petit gage. Parfois en compétition, quand un prend une prison, tout le monde l'applaudit en disant « Ouais, bon, ça fait marrer les autres équipes, nous aussi ». Voilà, c'est l'esprit, quoi. Et forcément, il faut bien un perdant. On vous a raconté l'histoire de cette chaise ? Bon, ok. Alors c'est moi le possesseur de cette chaise pour l'année prochaine. Parce que j'ai fait le plus de deux minutes. Et pour la petite histoire, j'ai réussi en D2 à surpasser tout le monde. J'étais très très loin dans le classement et juste en une compétition, j'ai fait sept prisons. Enfin, il faut quand même souligner que c'est au sein de ce club qu'est née une application révolutionnaire dans le monde du hockey subaquatique. En fait, c'est une appli qui permet de faire des mises en place tactiques. Et qui permet d'analyser les différentes phases de jeu. Donc, en fait, on peut déplacer très simplement les joueurs, les positionner, expliquer des phases d'attaque avec des flèches, montrer les joueurs qui sont en surface, les joueurs qui sont sous l'eau pour bien différencier les deux espaces, expliquer aux jeunes, par exemple, toutes les phases de jeu importantes comme les coups francs, les départs et ce genre de choses. Et puis aussi, aller vraiment faire un peu plus pousser, aller un peu plus dans la tactique et développer des tactiques, quoi. Et comment s'appelle-t-elle ? UWH Coach. Elle est disponible sur ? Elle est gratuite. Je crois qu'il l'a mis sur Android. Elle est pas sur iPhone, par contre. N'hésitez pas à vous la procurer lors de vos prochains points tactiques. Enfin, pour conclure, on peut dire que la véritable force d'Hermont est dans son ambiance et son collectif. Mais c'est une force qui peut se transformer en faiblesse lors d'une recherche de résultats. Enfin, ça n'empêche pas ses licenciés de passer du bon temps. C'est un club de copains. Ça rigole. Ils s'entraînent. Voilà, c'est bien. C'est un bon club. Ils arrivent à avoir deux piscines différentes en fonction de leur créneau, ce qui est bien. Et surtout, ils ont un créneau le vendredi pour les jeunes et ça, c'est très bien. Demain, le club de guerre, je viendrai à disparaître. Je prendrai ma licence à Hermont. Justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce club-là ? Les gens. Les gens. Déjà, il faut être bien. Les gens, c'est des copains. Ils sont accueillants. Et après, voilà, nous, on vient ici le mardi soir et ils viennent chez nous le jeudi soir s'entraîner dans notre piscine. Donc, on se connaît bien. Si jamais vous aviez l'occasion de changer de club, vous en changeriez ou pas ? Et sinon, pourquoi, d'ailleurs ? Moi, personnellement, je ne voudrais pas changer de club. Et pourquoi ? Pour l'ambiance, justement, et l'esprit d'équipe et l'ambiance qu'on a entre nous, j'aime bien. Et moi, personnellement, pour l'ambiance, je n'aimerais pas changer de club. Mais après, pour atteindre les competitions, j'aimerais bien changer de club. Et pour atteindre un plus haut niveau et être plus tard dans les champions de France et dans l'équipe de France, j'aimerais bien changer de club pour atteindre ce niveau-là. Donc, si jamais vous avez envie d'intégrer cette bande de copains, leur porte est toujours ouverte. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez venir vous amuser sous l'eau. Dans une franche camaraderie. Et puis, avec un peu de chance, vous tomberez un jour où il y a un pot à la fin. Une petite bière à la fin d'un entraînement, c'est parfait. N'hésitez pas à venir et au plaisir de vous voir. Alors, comme vous avez vu, Hermon n'est pas un club qui se distingue par ses grandes performances. Mais l'ambiance et la bonne entente qui y règne font que le club perdure depuis maintenant des années, en espérant que ça continue par la suite. C'est donc là-dessus que ce Subinside prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc dans une nouvelle piscine, en France ou ailleurs, qui sait ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !